Les développeurs de Lightroom viennent tout juste de mettre à jour leur logiciel en juin 2023 et je suis vraiment emballé par les nouvelles fonctionnalités parce qu'on va avoir beaucoup plus de précision et d'amplitude dans la gestion des couleurs et de la colorimétrie de nos photographies, notamment au niveau de la saturation. On va donc voir dans cette vidéo toutes les nouvelles fonctionnalités qui ont été apportées en juin 2023 et surtout comment appliquer et adapter ces effets à vos photographies. Donc allez c'est parti, on se retrouve directement dans Lightroom et on va regarder la première fonctionnalité qui est la possibilité de gérer la saturation des couleurs lorsqu'on va utiliser une courbe des tonalités. Alors c'est une option qui est hyper intéressante parce que ça va vous permettre de régler un problème qu'on a régulièrement lorsqu'on va manipuler les courbes de tonalités et qui va faire que les couleurs de notre image vont être modifiées, notamment au niveau de la saturation. Si je viens ici activer une petite courbe à point et que je viens mettre par exemple du contraste sur ma photographie en allant faire une courbe en S comme ceci, et bien vous allez voir que si je vous fais un avant-après du résultat, vous pouvez constater qu'on va bien évidemment augmenter le contraste sur nos photographies, mais on va également impacter la colorimétrie et surtout la saturation des couleurs puisque le fait d'ajouter du contraste et de manipuler cette courbe des tonalités va vraiment nous changer la saturation des couleurs. Ça va être particulièrement visible si je viens zoomer dans l'image sur le vert, regardez vraiment le avant et le après, vous pouvez constater que mon vert a été resaturé. On va vraiment avoir la saturation qui va changer et donc les couleurs vont être modifiées alors qu'à la base lorsqu'on veut utiliser les courbes de tonalités, c'est plutôt pour aller jouer sur l'exposition. Et donc c'était un problème qu'on avait, c'est que lorsqu'on venait changer l'exposition via cette courbe des tonalités, on avait également un impact sur les couleurs. Et ça maintenant c'est totalement terminé puisqu'on a la nouvelle option qui s'appelle affiner la saturation qui se trouve juste en dessous de la courbe à points. Et avec ce curseur-là, on va pouvoir jouer finement sur la saturation des couleurs. Alors par défaut, c'est sur la valeur à 100, mais vous allez voir que si je viens diminuer cette valeur, regardez vraiment l'impact sur les couleurs, vous pouvez constater qu'on va récupérer la couleur d'origine de notre photographie. Si je vous fais un avant-après, vous pouvez constater qu'on va jouer seulement sur l'exposition et notamment sur le contraste de notre couleur. Mais si j'ai le curseur à zéro, on n'a plus du tout la colorimétrie et la saturation des couleurs qui est impactée. Alors bien évidemment, il y aura peut-être une toute petite différence par rapport à la photographie d'origine, mais vous pouvez constater qu'on est vraiment très différent. Par rapport à ce qu'on avait avant, si je remets ici le curseur à 100%, vous pouvez voir que notre vert est beaucoup plus fluo et beaucoup plus saturé. Et donc grâce à ce curseur affiner la saturation, on peut aller récupérer des choses beaucoup plus subtiles et surtout conserver les couleurs d'origine de notre photographie. Alors là, j'ai peut-être rajouté un petit peu trop de contraste sur mon image, donc on va aller tasser un petit peu plus notre courbe des tonalités comme ceci pour aller créer un S très léger. Et je vais maintenant aller jouer sur le curseur affiner la saturation pour vraiment peaufiner la colorimétrie de mon image. Donc vraiment un réglage hyper intéressant qui va nous permettre de contrôler encore plus finement la colorimétrie et notamment la saturation de nos couleurs. Alors cette nouvelle fonctionnalité, on va la retrouver comme on a vu dans l'onglet courbe des tonalités avec le curseur affiner la saturation, mais on va également pouvoir l'activer aussi sur les masques locaux. Si je viens par exemple créer un nouveau masque pinceau et que je viens zoomer dans l'image et que je vais chercher juste l'œil ici, donc je vais faire une sélection de mon œil. Je vais juste afficher l'incrustation pour voir le résultat. Donc je vais aller sélectionner l'œil et également le contour. Le but, ça va être de rajouter du contraste sur cette partie-là. Et donc à l'intérieur de ce masque, vous pouvez voir qu'on va retrouver également ici la courbe des tonalités. Donc on peut appliquer une courbe à un masque, que ce soit une détection du sujet, un pinceau, un filtre dégradé ou un filtre radial. On peut aller ajouter une courbe. Et vous allez voir que si je viens jouer également sur le contraste de cette courbe-là, que je viens créer une courbe en S, et bien vous pouvez constater que je vais effectivement rajouter du contraste, mais je vais également rajouter de la saturation à mes couleurs. Si je vous fais un avant et un après, vous pouvez voir qu'on a bien rajouté du contraste, mais le orange va être légèrement plus saturé qu'avant l'application de ce masque. Et bien regardez juste en bas de la courbe, on va retrouver exactement le même curseur affiner la saturation. Et donc si je viens baisser ce curseur, je vais retrouver la saturation de mon orange qui était d'origine, mais je vais pouvoir jouer seulement uniquement sur les contrastes et l'exposition du masque que je viens de créer. Donc voilà pour cette première nouvelle fonctionnalité. On va voir la deuxième qui est également très intéressante, qui va à nouveau concerner les couleurs, puisque maintenant on va avoir la possibilité, si on vient dans l'onglet TSL qui se trouve juste ici, on peut déployer ce réglage-là. Et à l'intérieur de cet onglet TSL, maintenant si on vient appuyer sur la touche Alt, par exemple si je me mets sur l'onglet saturation, si je viens appuyer sur la touche Alt du clavier et que je viens modifier un curseur, et bien vous allez voir qu'on va avoir un nouvel affichage, puisque Lightroom va maintenant être capable de nous afficher uniquement les couleurs concernées par le curseur qu'on va changer, et va désaturer les autres images. Alors c'est vraiment juste un aperçu, ça ne va pas désaturer les autres couleurs, ça vous permet en fait de voir uniquement les couleurs qui vont être impactées par le curseur que vous êtes en train de modifier. Donc par exemple si je viens ici jouer sur le curseur orange, vous allez voir que je vais pouvoir voir très précisément quelle partie de l'image va avoir du orange, et donc ça me permet de peaufiner encore plus précisément mes différentes valeurs TSL, que sont la teinte, la saturation et la luminance. Si par exemple je viens appuyer sur la touche Alt et que je viens changer le vert, vous allez voir que du coup on ne va avoir que les couleurs vertes qui vont apparaître dans mon image, et donc ça me permet de peaufiner vraiment ce curseur vert très précisément. Alors bien évidemment si vous continuez à appuyer sur la touche Alt et que vous venez changer une couleur qui n'est pas présente dans l'image, vous allez voir que tout va être gris, tout simplement parce que dans mon image actuellement, il n'y a pas de couleur violette, et du coup je n'ai absolument aucun aperçu du violet. Donc également une deuxième option qui est hyper intéressante, moi je sais que c'est quelque chose que je vais beaucoup utiliser, parce que j'utilise énormément cet onglet TSL, et là le fait d'avoir la possibilité de voir directement quelles couleurs on va impacter dans l'image, ça nous permet de gagner du temps et surtout d'être beaucoup plus précis dans l'utilisation de ces onglets TSL. Donc voilà pour cette deuxième fonctionnalité, on va passer à la troisième, alors celle-ci elle est un petit peu plus anecdotique. En fait on va avoir la possibilité lorsqu'on va utiliser des masques, donc tous les masques qui se trouvent ici, si par exemple je viens utiliser un pinceau et que je viens dessiner sur une zone, et bien maintenant on va retrouver dans les réglages de ces développements locaux un curseur qui vient d'être ajouté, qui est le curseur grain, qui va nous permettre d'aller ajouter du grain sur la zone qu'on a sélectionné. Par exemple si je viens activer le grain en positif, vous pouvez voir que je vais pouvoir rajouter très facilement du grain, mais uniquement sur la partie que j'ai sélectionnée avec mon masque. On va également retrouver la taille du grain qu'on va pouvoir modifier, et également la cassure, ce qui nous permet de donner un aperçu un petit peu plus différent à notre grain. Donc ça, ça peut être une option qui pourrait être intéressante si vous aimez les photographies dans un style vintage, et que vous essayez de reproduire des effets argentiques, ça va vous permettre de rajouter du grain très facilement sur certaines parties uniquement de l'image. Autre nouveauté également, lorsque vous allez venir créer des presets, vous avez maintenant la possibilité de sélectionner dans les réglages que vous allez enregistrer, les courbes paramétriques et courbes à points. Donc c'est le réglage qu'on a vu juste avant. Et bien maintenant vous avez la possibilité d'intégrer ces réglages-là à vos paramètres prédéfinis, ce qui va vous permettre d'appliquer des courbes paramétriques et des courbes à points à n'importe quelle photographie lorsque vous allez activer ce nouveau preset. Donc ça, c'est également une option hyper intéressante puisque si vous cumulez avec également le curseur d'affiner la saturation, vous allez pouvoir créer des presets qui seront beaucoup plus précis au niveau de la correction colorimétrique et de la saturation de vos couleurs. Ça vous permet d'utiliser ce nouveau curseur affiner la saturation sur les paramètres prédéfinis. D'ailleurs, si vous aimeriez développer vos photographies beaucoup plus rapidement, en seulement quelques clics, j'ai créé un pack de 50 presets qui est spécialement dédié à la photographie animalière et qui va vous permettre en seulement quelques clics d'ajouter des effets colorimétriques et de développer beaucoup plus rapidement vos photographies. Ce sont des presets qui sont totalement personnalisables. D'ailleurs, j'ai tourné plusieurs heures de vidéos où je vous explique en temps réel comment les adapter très facilement et très rapidement à vos photographies. Si ça vous intéresse, je vous mettrai la vidéo de présentation sur la petite fiche qui vient d'apparaître en haut à droite de cette vidéo ou bien également dans la description. Alors, on va également retrouver d'autres nouvelles fonctionnalités qui ont été ajoutées par cette version de juin 2023 de Lightroom. On va notamment retrouver des performances améliorées lorsqu'on va naviguer dans le logiciel ce qui permet de gagner un petit peu plus de temps si vous avez un ordinateur qui n'est pas très puissant. On va également avoir la prise en charge de nouveaux appareils photo et objectifs. On a notamment ici la liste des objectifs compatibles et des appareils photo compatibles qui ont été ajoutés sur cette nouvelle version de Lightroom. Et on va également retrouver des nouvelles options d'alignement du panneau cellule, du module livre pour aligner automatiquement l'image dans une cellule. Donc, beaucoup de nouvelles choses sur cette nouvelle version de Lightroom qui n'était pas vraiment prévue et qui est un peu sortie de nulle part mais qui apporte beaucoup de nouvelles fonctionnalités. Et notamment, ces deux nouveaux réglages qui vont être hyper intéressants pour aller peaufiner et gérer vraiment très précisément nos couleurs. Donc, c'est vraiment super de voir que les développeurs de Lightroom apportent beaucoup de choses en cette année 2023. On avait été déjà gâtés il y a quelques semaines avec l'apparition d'un nouvel outil d'intelligence artificielle qui permet de supprimer beaucoup plus efficacement le bruit numérique dans Lightroom. Et maintenant, on a également l'arrivée de ces nouveaux outils qui apportent vraiment un plus dans le développement dans Lightroom. Alors, n'hésitez pas à partager votre avis sur ces nouvelles fonctionnalités dans l'espace commentaire. Est-ce que vous trouvez que ces nouveaux outils sont utiles ou non ? Et surtout, est-ce que vous allez les utiliser pour vos propres développements ? Et si vous aimeriez progresser beaucoup plus rapidement dans Lightroom et notamment découvrir les bases du développement photo, vous avez également la possibilité de vous inscrire à ma formation gratuite qui vient d'apparaître à l'écran. Il vous suffit pour cela de cliquer sur la petite vignette à ma gauche pour être redirigé automatiquement vers la page d'inscription de cette formation gratuite. En tout cas, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Salut YouTube ! Sous-titrage Société Radio-Canada